Et sans doute que Bernard a été trop ambitieux au départ, puisqu'il s'est quand même ruiné la santé en voulant vivre une vie assez astétique trop intense, qui va finalement le conduire à la maladie et l'obliger à s'arrêter pendant un an quand il sera à Clairvaux. Et je crois qu'il est devenu, on peut dire, handicapé, puisqu'il est devenu malade de l'estomac, qu'il ne pouvait plus rien manger, qu'il vomissait. Alors ce n'est pas très, très, très beau. Et en même temps, je crois que la nourriture terrestre qu'il n'a pas pu avaler puisqu'il avait un estomac délabré, il a avalé la parole. Donc ce qu'il ne pouvait pas manger de matériel, il l'a mangé en se nourrissant de cette parole et en faisant que cette parole soit la nourriture de sa vie. Et il y a des textes, je n'ai pas les références par cœur, mais il y a des textes dans le serment où il compare la parole à une nourriture que l'on mange, que l'on mastique, que l'on rumine, qu'on digère et il dit que le pain, il va se perdre, le pain va devenir dur ou il va moisir ou être mangé par les rares. Mais le pain de la parole, une fois qu'on l'a dans le cœur, plus rien ne peut nous le prendre. Et là aussi, c'est une manière de dire que par moments, on peut se tromper d'objet, on croit que c'est avec une assaise très dure que nous allons arriver à Dieu, puis Dieu nous laisse vivre notre vie corporelle telle qu'elle est, et Bernard, il tombe sur ses limites. Et avec ses limites, il va les transformer pour en faire quelque chose qui va le conduire à Dieu. Et je me dis, tiens, pour nous, c'est un exemple intéressant de se dire que ce qui nous fait que l'on se lamente, que l'on a un peu tendance à se pleurer sur nous-mêmes, Bernard nous donne un exemple où, ok, je suis arrivé à ces limites-là, je me suis trompée de route en fait, mais à partir de là, je réoriente et ça me conduit à Dieu, parce que j'approfondis, 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 et je fais que ce qui était a priori un handicap devient au contraire un chemin avec Dieu. Et ça, ça nous dit qu'il y a 36 000 routes suivant les êtres humains, suivant les personnes. Puis ça nous dit qu'on peut être sain et puis se tromper au départ. Et bon, il est à la fois, il est très réaliste sur l'aspect actuel de l'homme, enfin, avec ses déviances. Mais il est très ouvert aussi à un progrès, quoi, donc à une réformation, enfin. Et du coup, même si on repart de très bas, finalement, dans l'humain, on peut remonter très haut, quoi. Donc, il est retrouvé du nom à Dieu, quoi. Donc, là, je pense qu'il y a quelque chose qui est très ouvert, quoi, qui offre une espérance. Rien n'est jamais bloqué, quoi. Donc, il fallait bien sûr l'incarnation du Fils de Dieu pour restaurer la ressemblance perdue. Et la ressemblance s'était perdue. Voilà, dans le traité sur la grâce et le libre-arbitre, Bernard dit que la ressemblance a été détruite, détruite par le péché originel. Alors que, dans le serment sur la quantique, il y a une position plus optimiste, en disant que la ressemblance n'a pas été détruite par le péché originel, mais simplement recouverte par une sorte de recroute, comment peut-on dire, par une couche qui la ternit, qui l'obscurcit. Et donc, il ne s'agit plus de recréer à nouveau la ressemblance, mais simplement, en quelque sorte, de décaper cette couche qui s'est superposée. Il prend l'image, une image suggérée par le psaume 108, le double manteau, qui couvre la ressemblance. Donc, vous voyez, l'allusion plus optimiste, dans sa maturité... Et donc que, au sein de Saint Bernard, on va vers Dieu avec toute son affectivité, avec la raison, avec la volonté, avec toutes les dimensions de la mort. Et donc, est-ce que cette capacité d'être humain, je les mets au service de Dieu ? ou bien je le mets au service des réalités mondaines, peu importe. Et c'est ça qui fera la différence entre l'homme unifié, parce que tout est concentré vers Dieu, qui fait notre unité, ou bien la dispersion dans la distraction. Et je trouve ça important parce que c'est une anthropologie qui rejoint notre sensibilité contemporaine aujourd'hui, où justement on ne va pas compartimenter l'être humain, mais en dire non. On a déjà essayé, depuis Guillaume James, de chercher, mais n'y a-t-il pas d'un autre quelque chose un sentiment qui serait typiquement religieux ? On ne l'a jamais trouvé. Au nom de quoi est-ce qu'on parle encore d'expérience religieuse ? Mais parce que c'est la totalité de l'être humain qui est de plus en plus orientée vers Dieu. Donc Bernard représente ce combat, si on peut dire, entre l'intelligence et la volonté. Alors il représente la volonté comme une vieille femme, toute assez accariâtre. C'est la volonté pervertie, bien entendu. Tout emploi, tous ses vices, etc. Et l'intelligence essaie de la secouer, mais la volonté n'est pas question. Donc l'intelligence est impuissante, tant que la volonté n'est pas convertie. Et pour convertir la volonté, alors l'intelligence me dit, mais regarde quand même, moi je ne te propose pas un simple renoncement à tout tes débouches, etc. Mais je te propose un plaisir encore plus enivrant. Donc voilà, la volonté, l'intelligence prend le langage et le cantique. Le cantique, il déchare dans ce texte. Il y a un magnifique jardin avec un arbre de vie au milieu et avec cet arbre de Fuyerski. Et comme ça, il se laisse s'accompagner. Mais alors, oui, c'est l'intelligence qui est la plus facile à convertie, mais qui est impuissante, tant que la volonté. Donc vous voyez l'importance, par ailleurs très juste, que Bernard attribue à l'affectivité, au désir. Ce qui meule l'homme, ce n'est pas l'intelligence, enfin, même ses convictions. Je sais, comme disait Paul, ce qui est bon, mais je ne le fais pas. Si mon désir n'est pas converti, le moteur de l'homme, le ressort qui meut l'homme, c'est le désir. Donc, l'affectus. Dans ta grandeur, mais aussi dans ta limite. Donc il faut... Voilà, tel que tu es. Et ça, c'est toujours... c'est toujours présent chez Saint Bernard. C'est-à-dire que... que nous sommes petits parce que nous sommes déviés, tordus, comme on disait, mais en même temps, nous sommes aimés par Dieu, en fait. Donc, nous avons du prix. pourquoi c'est le point de départ de la sagesse et pourquoi c'est quand même quelque chose qui requiert un certain courage, une certaine assaise, parce que la première découverte qu'on fait de soi, c'est celle de sa misère, justement, de son péché, de son incapacité, de son impuissance à pratiquer les commandements divins. Le premier degré, le premier point de départ de tout, c'est ça. Accepter de se regarder en vérité. Et en anecdote, je pense à... Une fois, je rencontrais un frère novice et comme boutade, il m'a dit « Ah, quand je suis entrée au monastère, j'étais un saint. Maintenant, je suis un pécheur. » Donc, c'est ça, la connaissance de soi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'imaginait et puis finalement, nous sommes autres. Et dans un premier temps, c'est très amer. Mais Bernard a proposé de passer au-delà. C'est-à-dire que si je me renferme sur mon amertume, je n'irai nulle part sinon à me prendre pour un génie méconnu même de Dieu. Alors que ce n'est pas ça du tout. C'est dans ma faiblesse. Tout d'un coup, je vois bien que je ne peux pas toute seule. Et si Dieu ne vient pas me chercher dans cette espèce de marasme où je suis, si moi, je me dis « Je n'accepte pas que Dieu me donne cette connaissance de moi qui n'est pas ce que j'avais choisi, je ne pourrais jamais aller plus loin. » Donc il va falloir passer au-delà. Je suis comme ça et maintenant, ce n'est plus moi qui vais pouvoir faire les choses toute seule par ma propre volonté. Ce qui va m'arriver, je vais le lire comme ce qui me vient de Dieu. Puisque Dieu me donne d'être comme ça, eh bien à moi, avec son aide, de faire que ça devienne du bien commun au lieu d'être un espèce de repli où je jeins sur moi. Le mot « affect » c'est quelque chose je dirais de spécifique et de large en même temps. C'est un mot qui le vient à toutes les pages de Saint-Bernard. Je ne pense pas que une page sans un mot « affect » tout cela là-dedans. En même temps, c'est tous les « affects » et moi, personnellement, je tenais à cette traduction-là, moi, critiqué pour cela dans le temps, parce qu'on disait que le mot « affect » est une notion trop psychologique et je dis « mais c'est justement pour cela qu'il faut le faire » parce que le mot « affect » dépasse un peu le... Comment est-ce que je dirais ? Saint-Bernard, il ne parle pas d'affect, évidemment, il parle affectus ou affectio. Alors, on a essayé un peu de voir la distinction et ils ont essayé de le faire aussi mais bon, c'est facilement un peu trop tranché parce que lui, finalement, il est mis en chocéphore. Donc, je trouve que le mot affecte à l'avantage de perdre la terminaison « i » ou « huss ». En même temps, c'est le terme allemand qu'on utilise pour l'affectivité chez Freud, tout du moins. La parole, elle vient faire quelque chose. Quand je rencontre la parole, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre, effectivement, et qui vient affecter, qui vient faire que mon cœur ne sera pas comme avant par la traversée de la parole. Ça va produire quelque chose vers le Christ ressuscité. Et ce que nous devons atteindre, ce n'est pas le Christ en croix et dans la douleur, mais le traverser pour aller vers ce Christ ressuscité qui nous ouvre un passage. c'est toujours la même idée qui est une vie, c'est la vie, c'est le mouvement de la vie, c'est l'ouverture. Il faut l'approcher plus avec le cœur qu'uniquement avec la raison. Ce n'est pas l'exclusion de la raison, ce n'est pas une opposition. J'aime beaucoup je crois que c'est le 14e serment, le 15e serment de Saint Bernard sur le cantique où il parle des degrés de l'amour de Jésus. Je trouve ça génial au niveau anthropologique. Il commente la citation de Deuteronome 6,6, donc aimer Dieu avec de tout son cœur, de toute sa raison et de toute sa force. Et il dit voilà, on commence à aimer Jésus par l'affectivité. C'est pour ça qu'il est devenu homme en fait. Pour nous émouvoir. Alors, on ne peut pas rester à ce niveau purement sentimental. Il faut aussi que la raison intervienne. Mais bon, il faut bien dire pour Saint Bernard la raison ce n'est pas pour nous qui sommes passés par le rationalisme. C'est plutôt le discernement. Il réfère alors à la première épre de Saint Pierre qui dit nous devons pouvoir rendre compte d'autres fois. Donc il faut pouvoir rendre compte de l'amour aussi. Ce discernement est important. Et au Saint Bernard il dit explicitement mais ce n'est pas pour quitter la première dimension de l'affectivité. C'est pour aimer Jésus comme il dit être doulchitaire être rationnel du biter. Aussi bien de façon douce c'est-à-dire ressenti que raisonner si tu veux donc discerner. Autrement dit le cœur c'est pas là où je vais creuser en moi pour me connaître parfaitement si tu me dis inutile on n'y arrivera pas non c'est l'endroit où Dieu habite. Autrement dit quand le cœur fait silence quand on descend en soi comme on dit c'est pas soi qu'on cherche c'est la source du moi c'est Dieu. La conversion ça reste quelque chose qui est un travail voilà il faut beau programme je veux dire voilà c'est humain et divin en même temps oui oui d'ailleurs c'est l'incarnation donc ça c'est parlant à condition que les gens veuillent bien mouiller la chemise ça c'est c'est l'amour c'est l'amour Sous-titrage FR ?